et salut youtube aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le logiciel loopback sur mac allez c'est parti alors loopback est développé par la compagnie rogamoba cette compagnie propose beaucoup de logiciels d'outils du moins dédié au milieu de l'audiovisuel principalement du son aujourd'hui on va se concentrer sur loopback un logiciel permettant de créer des périphériques audio virtuel sur votre ordinateur alors pour vous expliquer un peu plus dans le détail vous savez sur votre ordinateur quand vous allez dans les sources audio par exemple entrantes ou sortantes vous allez retrouver les sources physiques qui soit la carte son de l'ordinateur les cartes sont externes si vous en avez des tables de mixage si vous en avez des micros si on avait bref tout ce qui peut être physique ce logiciel permet d'aller beaucoup plus loin en créant un périphérique par exemple vous allez l'appeler moi j'en ai trois notamment un qui s'appelle cours et dans ce périphérique vous allez insérer les sources que vous souhaitez qu'elles soient des sources physiques comme une carte son ou du matériel ou qu'elles soient des sources logicielles et c'est là où prend tout son sens c'est que dans un périphérique on va pouvoir insérer autant de sources qu'on veut autant logiciel que matériel et on va pouvoir les mixer entre elles les activer les désactiver bref faire son petit mélange en temps réel c'est pratique pour qui va pour les créateurs de contenu par exemple comme je suis en train de faire là de vous tourner une vidéo et va grâce à ça je peux insérer dans la vidéo les sources logiciels et matériels uniquement que je souhaite et celles que je ne souhaite pas et ben vous les entendez pas également je m'en sers dans le cadre de mon travail quand je forme mes élèves ça me permet de pouvoir créer un bus spécial pour les cours dans ce bus j'insère que les sources que je souhaite notamment voice over notamment logic pro etc et ça me permet en temps réel si d'un coup d'un seul je veux pas que mon élève entend quelque chose comme par exemple mon voice over parce que j'ai besoin de faire quelque chose en temps réel je peux le muter pour qu'ils ne l'entendent plus et que je puisse faire autre chose à côté donc ça permet vraiment d'être ultra souple sur l'audio et ultra personnalisé sur la gestion de l'audio c'est beaucoup utilisé également dans le cadre du streaming quand on fait des live au moins on peut par exemple connecter si on a des invités avec nous les sources qu'on veut et on peut continuer nous de notre côté à travailler avec de l'audio sans que forcément ce soit entendu par exemple sur le stream voilà pour les explications de qu'est ce que nous propose loup bac il peut aller bien sûr encore plus loin salue celle qu'on peut script et voilà mais ça c'est vraiment dans l'exploitation un peu plus poussée du logiciel je vous propose qu'on aille tout de suite sur le site de rogamoba et qu'on aille voir un petit peu comment ça se présente le site est super simple quand on est dessus tout en haut on va voir les logiciels qui nous propose nous on va se décaler jusqu'à entendre le bac visiter bien voilà une fois qu'on clique dessus rogamoba il va nous ouvrir la page de loup bac les éléments le bac symbole marque déposée niveau dans voilà avec un petit descriptif voilà cette petite description vous avez été offert par voice over version france c'était super pas beau en gros un petit résumé de ce que je vous ai dit précédemment quand on continue à se décaler on a une petite image descriptive free download lien ici on peut venir télécharger une version gratuite dc comme ça vous pouvez l'essayer et tout ça c'est vraiment chouette et à droite pure chasse visiter bien vous pouvez venir acheter une licence donc c'est tout simple quand on clique là dessus il va nous proposer d'accéder à la licence qui est à 119 dollars si vous prenez d'autres logiciels du programmeur vous pouvez payer un petit peu moins cher les licences c'est ce qu'on appelle un petit bundle si vous prenez d'autres logiciels il vous fait un petit tarif c'est sympa quand même une fois que vous avez fait l'achat de la licence vous allez recevoir tout ça par mail vous aurez juste à bien sûr comme d'habitude sur mac mettre l'application dans votre dossier application et à l'exécuter une fois qu'on se retrouve sur l'application si vous vous la lancer pour la première fois vous allez avoir quelques petits messages vous expliquant comment on se sert de l'application à quoi elle sert et un petit message vous demandant d'installer un outil pour le bon fonctionnement de l'eau bac une fois tout ça fait vous pourrez rentrer également votre licence et voilà vous aurez la même interface que moi je tiens à préciser qu'avec voice over l'application est parfaitement accessible en anglais si vous parlez pas en anglais c'est pas grave vous allez voir c'est assez simple commençons le balayage de l'application de gauche à droite comme d'habitude de vis liste device liste ici on va retrouver tous les périphériques virtuels on aura créé device editor ici on va retrouver une fois qu'on aura sélectionné un périphériques virtuels la possibilité d'éditer ce périphériques et à droite on va retrouver deux boutons new virtual device new virtual device et delete virtual device buton donc vous voyez qu'en soit l'interface est vraiment très simple ce qu'on va faire comme moi j'en ai déjà on va déjà aller chercher un device mais si vous n'en avez pas vous pouvez en créer un avec le bouton correspondant de vis liste donc je vais sur device liste j'interagis entrée de vis liste trois éléments et là j'ai mes trois device parce que ben j'ai trois périphériques virtuels court device on va prendre par exemple mon device qui s'appelle court déjà dans le fonctionnement là il est créé c'est à dire que ce périphériques là il va être visible dans les applications au sein du système par exemple si je passe avec une application de voie sur ip que ce soit tim talk facetime zoom ce que vous voulez et que je vais voir mes entrées je verrai entrer macbook pro je verrai mon microphone ma carte son et je verrai court ça va apparaître comme un périphérique entrant et grâce à ça je vais pouvoir le sélectionner et me servir de ça en entrée une fois qu'il est sélectionné tout ce qui sera inséré dans ce périphérique sera une source qui pourrait être entendue une fois qu'on est sur notre périphérique si j'interagis dedans entrée court device trois éléments device switch switch une fois qu'on est dedans on a la possibilité de l'activer le désactiver là il est activé si je le désactiver je le fais pas parce que vous m'entendrez plus ça va désactiver le périphérique qui sera plus visible par les logiciels bouton de basculement ici si j'appuie là vous entendrez plus rien ça fait un mute d'accord donc ça ça met en silence tout le périphérique d'un coup d'un seul 10% butons c'est l'idée alors là il dit 10 0% c'est 100% c'est le volume du périphérique si vous voulez baisser ou augmenter le volume vous pouvez le faire par ce biais c'est global ça veut dire que ça bouge ça ça bougera le volume de votre périphérique au complet une fois qu'on a parcouru ces trois éléments là ce que je vous propose c'est d'aller voir la partie édition de ce périphérique donc je sors une fois de l'interaction je reviens sur mon device qui s'appelle cours je vais encore sortir de l'interaction parce que quand on est dessus il se sélectionne les amis sur devise liste et je vais un coup sur la droite device editor entrez device cours éditor cet élément cours device name cours device name donc ici on a le nom de notre périphérique nous source menu butons à droite on a la possibilité de rajouter une nouvelle source de rajouter une output chanel donc une sortie à ce périphérique menu monitor menu butons et un monitor donc un monitor quelque chose qui permet de monitorer comme son nom l'indique delete estompé butons de supprimer la source sur laquelle on est ou du moins si on a ajouté une source qui nous intéresse plus on peut la supprimer grâce à ce bouton i2 monitor butons avoir la possibilité de un visuel sur le le monitor cours device configuration est ici la possibilité d'afficher toutes nos sources ajoutées dans notre périphérique donc moi j'en ai plusieurs là dedans entrée courte device configuration 22 éléments élément 46 et nabla d'audio device source comment ça se présente c'est très simple quand vous allez ajouter une source en règle générale elle va venir avec trois groupes 46 et nabla d'audio device source donc c'est ma carte son l'élément 46 ici on a le périphérique d'accord ici on va pouvoir venir faire quelques actions qu'on va voir par la suite si je me décale l'élément 46 channel 1 to output channel 1 oui là j'ai channel 1 to output channel 1 d'accord channel 1 et 2 output channel group et là channel 1 et 2 voilà donc les channels mono et stereo on les touchera pas vraiment en fait nous ce qui va nous intéresser l'élément 46 et nabla d'audio device source c'est plutôt la source d'accord donc là bon c'est la carte son mais si je me décale par exemple l'élément 46 hop là on voit que j'ai un facetime voilà alors là tout est un petit peu mélangé d'accord nous quand on cherche une application il faut juste qu'on la cherche qu'on cherche notre groupe on veut pas le chanel 1 on veut pas le chanel 2 on veut juste notre groupe par exemple là je passe true voilà là je suis sur le groupe voice over disable application source ah tiens là je suis sur voice over donc par exemple on va aller voir ce que nous propose voice over entrée voice over disable application source donc là il est désactivé d'accord donc si je l'active la source voice over sera audible dans le périphérique court donc si maintenant je suis avec un client par exemple sur un logiciel de voix sur ip si j'appuie sur on il va entendre mon voice over si j'appuie sur off il l'entendra pas si je me décale un cran sur la droite source channel list source channel on va voir les sources donc dans ce channel que ce soit une source stéréo etc bon c'est juste à titre indicatif option section et ici on a la section des options qui est aussi fort intéressante entrée option section 3 éléments mute when capturing on va y retrouver 3 éléments le premier mute when capturing bouton de basculement mute when capturing celui là il est ultra intéressant comme son an indique ça permet de muter la source dans la capture en gros si maintenant je me sers du périphérique court en sortie c'est à dire en écoute je l'entendrais pas à ma source je vais pouvoir la muter c'est pratique quand on veut envoyer du son mais qu'on n'a pas besoin de ce de l'entendre en gros qu'on n'a pas besoin de monitorer ce son là sur la droite mute bouton de basculement on a la possibilité de muter la source donc on la laisse activer mais on la met en silence d'accord et encore à droite 80% butons c'est l'idée le curseur donc le slider pour pouvoir augmenter ou diminuer le volume de cette source donc on peut balancer chacune des sources si on veut que voice over sorte plus ou moins fort si on veut que telle source sorte plus ou moins fort si je souhaite ajouter une source bah vous l'avez compris hein sur voice over channel 2 il suffit de sortir de la source voice over sur cours de sortir du device cours device configuration voilà configuration et d'aller chercher new source menu button new source donc là on clique là dessus menu et là on va pouvoir choisir tout type de source running application estamp scréant flow donc là par exemple c'est les applications récentes qui s'affichent spécial source estampée ici c'est les sources spéciales background sound background sound donc le son en arrière plan le finder siri sound effect sound effects system airplay recv mais on peut même capturer si on fait du airplay audio de vis estampé le système audio device donc bah là les périphériques physiques microphone de iphone 14 pro max voilà on voit même le microphone de mon iphone je peux m'en servir aussi pour rentrer ça dans un périphérique vous voyez comme c'est puissant microphone macbook pro le microphone du macbook virtual device estampé et les virtual device capture 505 donc là bon capture c'est capture dv le mais il dit 505 voice over tim talk tim talk pour le périphérique tim talk voilà et court bah il le voit pas parce que c'est lui même en fait voilà et vous allez me dire ouais mais c'est marrant il voit pas ta carte son parce qu'elle est déjà ajoutée comme j'ai déjà ajouté le périphérique il va pas me le reproposer parce qu'on va pas ajouter une double source il y a pas grand intérêt si vous souhaitez ajouter une application de votre choix c'est tout en haut du menu local select application point de suspension et quand on clique là dessus liste un élément sélectionné 4k vidéo de l'od group voilà il nous ouvre le dossier avec toutes nos applications il n'y a plus qu'à aller en choisir une la valider et elle va apparaître dans la liste sur la droite comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure je vais vous montrer en contexte comment on peut voir par exemple un périphérique je viens de lancer logic pro vous pouvez prendre celle que vous voulez là pour l'exemple j'ai pris logic pro je suis dans les réglages de logic pour voir les périphériques entrants et sortants réglages du système sortie audio bouton de menu local si je clique là dessus et que je descends hop on voit le périphérique tim talk le périphérique court etc et donc je peux me servir de ces périphériques en entrée comme en sortie dans les logiciels de musique dans les logiciels de voix sur ip tip talk zoom face time ce que vous avez envie dans les logiciels de capture dans les logiciels de streaming voilà les amis j'espère que cette présentation vous aura plu si vous avez des questions suggestions toute interrogation n'hésitez pas en section commentaire n'hésitez pas à également me suivre sur la page facebook sur la page youtube abonnez vous ça m'aide énormément pour le référencement et pour faire grandir la communauté n'hésitez pas à aller voir mon site web également voir tout ce que je peux vous proposer comme prestation de la formation à du logiciel spécifique voilà je vous laisse parcourir tout ça j'espère que cela vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine les amis salut bye bye merci 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 merci